Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un make-up en fait puisque j'ai prévu un live ce soir à 19h sur ma chaîne principale donc la vie en rose donc on va se préparer un petit peu parce que je trouve ça dommage en fait que je me maquille et que vous ne puissiez pas en profiter en fait tout simplement donc pour l'instant il n'y a personne mais je sais qu'il y en a qui regarderont cette vidéo en replay donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et on va commencer tout de suite alors moi je commence toujours par brumiser un petit peu de mon eau de rose de chez Sanoflore parce qu'elle a des vertus astragentes, donc c'est celle-ci, la rose ancienne bio, voilà puisqu'elle a des vertus astragentes, donc astragentes pour celles qui ne connaissent pas en fait c'est qu'en gros elle resserre les pores, voilà et vu qu'en ce moment j'ai un teint qui est plutôt pas trop mauvais on va dire ça va, je ne me plains pas, il n'est pas trop réactif, il n'y a pas trop de marques rouges etc donc je ne me plains pas ensuite, en fait je vais un petit peu voir avec vous ce qu'on va utiliser puisque je n'ai pas préparé de panier beauté d'avance en fait j'ai juste quelques produits comme ça dans une boîte et encore j'ai tous mes tiroirs sur le côté donc on va y aller petit à petit je n'ai pas forcément envie de trop de glow aujourd'hui donc on ne va pas mettre de base nacré ni réflecteur de lumière on va dire on va je pense opter, donc là il n'y a majoritairement que mes pinceaux on va peut-être opter pour des nouveautés si ça vous dit de les découvrir avec moi si ça ne vous dit pas, eh bien tant pis parce que vous aurez ça quand même alors quelques petites nouveautés que j'ai reçues alors on va tester ensemble deux nouveautés Clarins donc je remercie la marque bien entendu de me les avoir envoyées pour les tester parce que j'avais vraiment eu un réel coup de coeur pour la monobulle que je vous avais shootée sur Instagram donc vraiment cette monobulle est juste magnifique mais vraiment 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 c'est un rose irisé très clair, très magnifique juste voilà quoi donc je m'étais dit pourquoi pas leur demander d'autres produits pour pouvoir un peu plus tester la marque voilà un peu plus en profondeur si vous voulez et je leur ai demandé du coup un kit qui en fait travaille le teint pour faire disparaître les pores et le matifier sur la journée donc en gros j'ai reçu le teint porc et matité en teinte 02 le nude beige voilà qui est un fond de teint qui lisse le grain de peau et matifie voilà alors il a une très bonne contenance 30 ml on dirait pas comme ça mais franchement je vais en avoir pour une vie je pense et il a pour but en gros de minimiser l'aspect des pores pour pouvoir lisser le grain de peau et avoir un aspect et vous savez qu'en ce moment vous me dites souvent que j'ai la peau beaucoup plus jolie que par le passé et bien c'est par effet de floutage de pores ne rêvez pas ma peau n'a pas changé malheureusement j'aurais bien aimé moi mais non non elle ne change pas elle est toujours pareille sauf que j'utilise des produits flouteurs qui la font paraître bien plus jolie et le second produit que j'ai reçu du coup c'est le kit pore et matité le kit je ne comprends pas c'est matifying kit c'est une poudre en fait ah mon ami mais en fait c'est une poudre non mais attendez c'est juste un truc de fou ce produit je n'avais pas vu dans la description c'est un kit qui contient dans un premier temps une poudre matifiante donc là jusque là tout va bien et à l'intérieur il y a des feuilles matifiantes non mais ça c'est juste la révolution de ouf mais jamais de la vie j'avais vu ça non mais je suis peut-être bête mais en commandant en fait le kit je n'avais pas vu wow mais c'est trop de la bombe c'est trop bien alors ce que je ne saurais pas vous dire c'est combien de feuilles il y a à l'intérieur il faudrait que je regarde il doit y en avoir une cinquantaine quand même minimum ouais une petite cinquantaine donc voilà ça se présente comme ça le packaging est juste adorable bien entendu et c'est un kit de matité en fait alors ça c'est juste wow bah voilà je découvre avec vous il y a une petite éponge bien entendu pour elle est toute douce en plus pour appliquer la poudre mat ouais alors là je la découvre avec vous je vais bien le voir parce que bientôt il faut que je vous fasse ça je l'ai reçu en avril donc ça fera partie des découvertes d'avril vu que je suis un petit peu en retard sur sur tout 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 voilà parce que j'ai pris du retard avec le déménagement avec le boulot trouver la nounou tout ça bon comme vous vous avez des vies aussi donc je ne vous fais pas l'article là dessus donc on va commencer alors je vais quand même qu'est-ce que je fais pour le tester au mieux comment on fait on fait juste avec ça ou avec une base siliconée en dessous je pense qu'on va faire juste avec ça histoire de vraiment avoir le crash test voilà sans 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 trucage on va dire donc là je vais peut-être quand même cacher quelques imperfections au niveau ici des rougeurs alors est-ce que j'ai ma palette de correction infaillible de L'Oréal par là je ne sais pas où je l'ai mise en fait alors là il y a des produits que je ne sais pas où j'ai rangé ça c'est tout à fait moi quoi on va se le dire comme d'habitude alors ça m'embête de ne pas la trouver parce que vraiment je l'adore et elle fait très 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 bien son job donc comment tu dis que voilà là je reste un peu voilà je reste en carafe je reste en carafe bon alors on va opter pour quelque chose d'autre si je trouve quelque chose qui peut faire le même travail donc non on va oublier parce que dans mon tiroir c'est Bagdad que je ne trouve pas ce que je veux que rien n'est rangé comme il devrait c'est juste voilà c'est mon organisation pourtant quand vous regardez mon tiroir comme ça franchement il n'est pas si mal organisé que ça vraiment mais si vous voulez tout ce que j'ai en correction verte ça va être une base lissante ELF ça va être un kit de correction en crème mais en crème correctrice de chez Kiko donc la skin tone celle-ci mais en termes de correction par point j'en ai un que je ne retrouve pas donc je ne sais pas je ne sais pas où je l'ai mis donc voilà c'est juste de ma faute donc pour le coup aujourd'hui pas de correction de rougeur on va faire sans comme ça on aura vraiment du coup le rendu final avec ces produits de dingue parce que je me rends compte que c'est des produits qui certes ont un coût mais qui ont l'air vraiment vraiment très bien parce que la mono de la dernière fois elle ne m'a pas déçue du tout alors on va alors c'est assez épais c'est un peu une mousse on va dire voilà alors je ne sais pas s'il en faut beaucoup ou pas on va voir ça ensemble pour l'instant je n'en mets que quelques points voilà pour ne pas charrier la mule parce que sinon vous allez me dire mais Lulu t'en a mis trop alors l'odeur ça sent juste trop trop bon j'ai l'impression que ça sent un peu alors c'est c'est fruité c'est frais franchement ça sent très très bon je prends un pinceau fibre même si je ne sais pas je teste je ne sais pas si c'est vraiment le pinceau qui qui serait le plus à même de fonctionner avec ce fond de teint visiblement ça a l'air de pas mal pas mal à fonctionner avec parce qu'il ne précise pas en fait quel 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 fond de teint fonctionne le mieux avec quel pinceau pardon fonctionne le mieux avec ce type de fond de teint donc on va faire avec voilà et comme ça ça me permettra ce soir mais ce qui est étonnant c'est que je vois je ne vois pas vos commentaires c'est étonnant il n'y a pas du tout de commentaires non c'est quoi c'est comment ça se passe personne ne m'a mis de commentaires ni rien du tout vous voulez savoir qui donc je ne sais pas il n'y a pas de commentaire bon bah c'est tout c'est étonnant donc pour les personnes qui sont présentes bonjour bienvenue j'essaye alors par contre avec mes mes imperfections de peau ça fonctionne pas avec ce pinceau là parce que j'ai l'impression que ça laisse les pores apparents partout en fait ici donc c'est pas ce pinceau là qui est le plus recommandé donc je vais utiliser si je le trouve mon beauty blender que je ne sais pas où il est mais c'est un truc de fou ça quand même je perds mes affaires coucou Fred ah je me disais bien à la personne je perds mes affaires je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve mon beauty blender alors là excusez-moi les gars mais comment c'est possible comment c'est possible que je perde mes affaires comprenez-vous pourtant je vous jure qu'Hugo il n'est pas venu jouer donc bon c'est tout il est il est dans le coin c'est sûr on va où c'est qu'il est où sont mes affaires il y a des fantômes chez moi ou alors il y a des make-up addicts qui viennent me voler régulièrement dans mes affaires attendez je ne bouge pas je pense que ça doit être ça il y a des voulues alors ce n'est pas grave puisque mes beauty blender en gros sont ici prêtes à être prêtes à partir au sale enfin à partir au sale à être lavé je vais prendre mon eau de rose pour le détendre puisque je n'ai pas d'eau à proximité voilà de chez Sanoflore pour détendre le beauty blender donc je vais de la même manière mais avec le beauty blender appliqué c'est un peu crème mais en même temps mousse elle est très très agréable cette texture alors qu'est-ce que ça va donner au beauty blender tout de suite ça va être beaucoup plus naturel ça va camoufler les imperfections les pores en fait tout simplement bon même si je vous avoue que là vous n'aurez pas du tout la même routine de pores un petit peu camouflés que j'utilise d'habitude parce que d'habitude vous me dites vraiment que voilà ça se voit que je fais quelque chose pour ma peau mais là vous ne l'aurez pas en entier en fait puisque c'est vrai que moi j'ai vraiment besoin d'une base siliconée pour avoir ce teint flouté enfin les pores floutés etc sans base siliconée moi clairement j'ai pas enfin ça se met pas à niveau en fait j'ai vraiment mes imperfections ici qui vont dans tous les cas ressortir même si même si je fais quelque chose en fait avec des poudres ou quoi que ce soit dessus voilà ça va clairement pas aller mais en même temps les bas silicones quelquefois ça fait ça fait migrer en fait les produits donc il faut faire attention il faut vraiment choisir des produits qui réagissent bien ensemble donc quand c'est comme ça essayer de choisir des produits qui sont formulés pour travailler ensemble du coup de la même marque ou voilà donc la couvrance de ce fond de teint il est légère à moyenne il est pas très très couvrant puisque vous voyez là l'imperfection est pas couverte en même temps c'est une sacrée imperfection j'ai envie de vous dire donc on peut pas dire que ce soit très couvrant donc c'est un touché velours en fait puisque là on sent bien que c'est touché velours le rendu n'est pas gras du tout au contraire il est plutôt lumineux et plutôt ben voilà peau de pêche en fait donc ça de ce côté là pour moi c'est un bon point parce que je déteste les fonds de teint en fait sur lesquels il faut absolument repasser une poudre ou pas tu vois parce que sinon t'as le teint qui est vraiment trop mouillé en fait c'est vraiment bon maintenant les gens qui enfin les industriels en fait du cosmétique ne formulent plus ou quasi plus de fonds de teint qui ont cet effet là ils ont tous misé sur des rendus mat etc mais moi je sors vraiment d'une génération où les fonds de teint c'était juste ça t'avais l'impression de sortir de l'eau tu mettais ton fonds de teint il fallait absolument que tu mettes une poudre par dessus tellement c'était vraiment c'était vraiment c'était de la flotte quoi c'était tout c'était tout luisant limite si tu sortais de la baignoire c'était pareil donc là ils font vraiment beaucoup beaucoup d'efforts pour les formulations point de vue matité en fait et là ça fonctionne plutôt bien franchement matité ça fonctionne bien après floutage oui mais pas assez pour moi c'est vrai qu'ils floutent bien mais après je c'est dommage qu'il n'y ait pas eu assez de couvrance parce que vous voyez on voit en transparence encore quelques rougeurs donc peut-être donc voilà couvrance légère à moyenne moi mon nez je ne sais pas pourquoi c'est toujours une problématique chez moi ça passe toujours en transparence la rougeur en dessous donc je ne sais j'ai pas envie de trop de trop de trop en utiliser pour pas que ça fasse placard on va dire mais en même temps il est super modulable j'ai l'impression il est très très modulable alors ça c'est vraiment super parce que le fait qu'il soit modulable il y a des fontains qui ne le sont pas du tout c'est à dire plus vous allez rajouter de couches plus on va voir que ça fait placard ça va juste être pas beau tout va migrer dans la journée et ça va pas rendre bien alors que celui-là non pas du tout j'ai l'impression que alors on va voir on va voir s'il migre dans la journée mais en tout cas quelques fois quand on réapplique un fond de teint sur déjà une couche de fond de teint si vous voulez le fond de teint qui avait été posé se colle au beauty blender et part de la peau c'est à dire que en fait si tu rajoutes du fond de teint par dessus un fond de teint le fond de teint en dessous il s'en va et tu vois la tâche rouge de ta peau en dessous donc en fait quand vous avez cet effet là le fond de teint n'est pas du tout modulable alors que là pas du tout il est super modulable je trouve en fonction du rendu que vous voulez voilà parce que moi c'est clair que j'ai quand même des rougeurs donc même sans en mettre de trop bien entendu on en met dans les zones dans les zones bien entendu ciblées où on en a bien plus besoin parce que vous voyez par exemple ici j'en ai pas forcément besoin je vais pas en rajouter Fred il fait très naturel en tout cas merci mon petit chat c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il est il est bien 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 fait serait-il en train de détrôner mon clinique oui les filles je crois que oui je crois que oui je crois que oui il est en train de détrôner mon clinique que j'utilise déjà depuis bah depuis que je l'ai reçu c'est à dire je crois il y a bien deux mois maintenant donc il me fait enfin c'est quand même des trucs même si on les paye le prix bien entendu ça reste quand même des très bons produits qui sont quand même formulés pour les peaux à problème et pour ne pas réagir aux personnes allergiques on va dire donc bon c'est sûr qu'après il faut savoir après ce qu'on veut mais ouais il est vraiment sublissime il fait une peau de pêche en même temps il assèche pas ma peau parce qu'en ce moment j'ai une peau sèche je vous dis même pas les filles je vous dis même pas j'ai pas ce qui se passe j'ai eu changement changement du tout au tout et vraiment j'ai des zones de secrèche que j'avais pas du tout avant donc je comprends pas trop ce qui se passe voilà ensuite je vais mettre un peu d'anticerne quand même parce qu'ici vous voyez je suis un tout chouïa creusé pourtant 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 j'ai bien dormi et ça fait un moment que je là cette semaine j'en ai profité pour recharger les batteries puisque je sais que je reprends le boulot je voulais absolument voilà me reposer un maximum et j'avoue oui oui j'avoue je fais dodo en ce moment mais pareil 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 attends il y a un truc il y a un truc j'ai un truc qui manque je crois que c'est mes produits parce que vous croyez salut Céline en faisant le ménage j'ai fait une une boîte qu'avec des produits en fait si vous voulez partenariat quoi pour essayer de parce que vous parce que vous avez été enfin non vous avez pas été nombreuses c'est pas vrai ce que je dirais si je disais ça ce serait pas vrai mais si vous voulez on m'a dit en gros enfin on m'a laissé sous-entendre que j'utilisais pas mal de produits que j'avais reçu gratuitement certes mais c'est des produits que j'aime donc je vois pas pourquoi je ne les utiliserais pas donc je les avais mis tous dans une boîte et cette boîte je sais pas ce que j'en ai fait du coup pour une fois on va faire avec des produits que j'ai chez moi voilà voilà c'est dommage enfin pour le coup c'est raté parce que Clarins vient de les recevoir enfin je les ai reçus au mois d'avril mais je ne peux les tester que maintenant parce qu'il y a eu quand même le week-end et je les ai reçus au mois d'avril mais j'avais pas eu le temps donc ils apparaîtront quand même dans mes découvertes d'avril même si je les ai testés qu'au mois de mai vous voyez donc là c'est un anti-cerne garnier le Roll-On voilà celui-ci en teinte en teinte 0,2 et si vous voulez c'est pas mon préféré quoi par contre il défatigue bien au niveau du dessous de l'oeil parce qu'il est frais alors quand on le met en frigo c'est encore mieux celui-là quand je le mets au frigo la bille elle est toute fraîche mais toute froide et c'est comme vous savez l'astuce des cuillères là où on met les cuillères au frigo et puis pour décongestionner paf on te met ça sauf que la cuillère j'ai déjà essayé et bien la cuillère elle colle à la peau si vous la mettez tout de suite en fait tu restes collé donc un peu l'air bête j'ai envie de te dire et donc du coup ce roll-on là ça fait ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé mais c'est vrai que il sent l'alcool et c'est pas mon 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 adoré en fait puisque mon adoré c'est le Sephora en ce moment mais bon il fait quand même plutôt bien son job en plus il est trouvable en hypermarché supermarché mais bon en anti-cerne ils ont quand même sorti de très belles nouveautés en hyper supermarché je crois si mes souvenirs sont bons que l'oréal a sorti une gamme si si je ne me trompe pas que Garnier mis à part celui-ci je ne sais plus si celui de Maybelline le Fit Me il est encore disponible puisque moi j'avais réussi à l'avoir une fois que je ne sais plus ce qui s'était passé dans mon caddie et que du coup je l'ai perdu en route j'étais dégoûtée comment te dire et voilà donc je me suis rabattue sur celui-ci il est plutôt pas mal moi je préférais celui pour peau imperfection mais je l'ai offert à ma mère puisque elle me disait waouh ça te rend super beau c'est quoi que tu mets en dessous c'est super joli l'effet et tout puisque moi je vous dis ça fait un moment donné un moment pardon un moment non ça fait un moment pardon que j'utilise l'astuce en fait de l'anti-cerne plus clair etc donc elle avait kiffé et puis je lui ai donné quoi c'est ma mère donc voilà c'est ma mère je ferais tout pour elle et voilà elle l'a voulu elle l'a eu ça ne m'arrange pas parce que je l'aime bien mais en même temps je t'aime trop donc je te le donne ensuite une fois qu'on a fait ça donc j'avais un j'avais sorti quand même un concealer de chez Kiko en teinte 01 en barre comme ça voilà que j'ai voilà dans ma dans mon terroir bonjour ma jolie premier live que j'arrive à choper super Isa je suis trop contente que tu nous aies rejoint et en gros je fais un maquillage pour ce soir vu que j'ai prévu un live à 19h du coup il faut quand même que je me maquille je vais pas le faire le live on a again tu vois quand même pas vu que c'est un all action voilà je voulais quand même me faire un peu joli pour vous quoi tu vois ensuite qu'est-ce qu'on va faire ben je vais pas j'ai pas envie d'utiliser la poudre matifiante tout de suite j'ai envie d'utiliser quand même une poudre avec colorée en fait une poudre avec une coloration à l'intérieur pour là les zones un peu rouge tu vois pour bon bref tu vois bien quoi je vais pas te faire à toi l'article de ce que je vais faire puisque tu sais que je vais faire donc voilà je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme celui-ci je cherche pas puis c'est une poudre max factor que j'avais trouvé chez stokomany donc vous voyez quelques fois pas besoin non plus d'investir dans des milliers des cents hop elle est pas mal mais bon c'est pas non plus la meilleure que j'ai testé mais bon je l'ai testé quand même comme ça on sait donc pour ajouter un petit peu de couleur aux endroits où je suppose que je vais en avoir besoin n'est-ce pas voilà sur le nez puisque à chaque fois moi c'est mon problème ça ça surgit en fait les rougeurs que j'ai sur le nez alors déjà je sais pas pourquoi je les ai et en fait ils surgissent à travers le fond de teint toujours donc pour ça que ça s'applique bien à moi l'expression se repoudrer le nez voyez donc là j'ai un peu de rougeur aussi donc là je viens camouflage hop voilà c'est tout simple tout bête voilà j'étire sur le cou alors comme je disais toujours moi je suis pas make-up artiste je fais ça vraiment dans ma salle de bain ou du coup dans ma chambre j'ai pas les meilleures techniques du monde bien entendu et je me suis jamais prônée make-up artiste donc c'est vrai que vous m'avez plusieurs fois demandé comment je me maquiller mais après voilà je préfère quand même prévenir que c'est pas c'est pas mon mon travail de de maquiller les gens donc je connais ma morphologie après et encore je la connais pas particulièrement bien mais je vois à peu près ce qui me va ou ce qui me va pas mais la morphologie des autres je vous avoue que je la connais pas donc malheureusement mais même c'est pareil pour les soins qui sont pas forcément quand on me pose des questions sur les peaux sensibles qui tiraillent c'est pas en fait vu que j'ai pas cette peau là je peux pas vraiment bien vous conseiller même si j'ai regardé certaines vidéos et que telle ou telle youtubeuse a cette peau là et qu'elle préconise ça vous voyez je me sens un peu mal à l'aise quand il s'agit de de voilà de de vous préconiser quelque chose que je ne connais pas donc faute de mieux je préfère vous rediriger vers quelqu'un d'autre qui saura peut-être mieux ou alors carrément aller chez les conseillères parapharmacie qui sauront même si vous achetez pas moins qu'ils pourront vous donner par exemple chez Marionneau je sais pas si ça se fait partout je sais que chez Marionneau ils l'ont fait vous pouvez vous y rendre chez Beauty Success aussi il y a une marque qui s'appelle Naoma oui Naoma qui vous fait un diagnostic de peau c'est à dire qu'ils vous mettent une machine qui grossit plusieurs fois jusqu'à je sais pas combien de fois on va dire le voilà votre grain de peau et en fait elle vous fait une analyse complète de votre type de peau bien entendu elle va vous sortir une fiche à la fin où elle vous dit voilà vous avez tel type de peau vu que Naoma propose des produits personnalisés en fonction de votre du coup de la peau qu'elle a techniquement observé en fait il vous propose une crème à plus de 100 euros donc vous êtes pas obligé de la prendre du tout puisque c'est fait sur mesure je crois qu'il faut même un temps pour le faire vous venez le chercher le lendemain ou c'est expédié chez vous enfin je sais plus bref nous ce qui nous importe c'est le diagnostic il est gratuit et enfin vous saurez quel type de peau vous avez et la vendeuse ou la conseillère est censée vous préconiser dans la gamme Naoma bien entendu bon il y a des choses qui sont pas extrêmement chères par rapport à d'autres marques moi je sais qu'à l'époque j'avais un problème d'exfoliation j'avais acheté un exfoliant il était à 7 ou 8 euros c'est pas non plus des trucs voilà ça peut être être dans les budgets quoi mais il faut faire quand même attention de pas se faire avoir à acheter des produits à 150 balles alors qu'à la base t'as pas les moyens non on vient juste pour le diagnostic de peau et ensuite voilà avec ça ça vous aide déjà à connaître un peu les produits voilà qui pourraient vous convenir je sais qu'il faisait ça chez Mariono et à bout d'outils succès à Verdun mais après je sais pas où vous pourriez trouver ça autrement en fait dans quels autres magasins donc voilà ça c'était pour la petite histoire pour chacun son chacun sa morphologie chacun sa peau chacun ses cheveux chacun tout ça donc c'est un peu compliqué donc là je vais appliquer donc ma poudre matifiante et clairement je vais l'appliquer uniquement sur les zones de sécheresse euh de non 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 au contraire les zones où ça a tendance à regresser donc moi c'est mon nez c'est ici sur les côtés vous savez là quand je rigole et que là c'est tout luisant là 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 ici ça regresse grave donc du coup hop ici 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 le nez et ici ici tout simplement parce que le reste il n'a pas énormément besoin de matité je ne regresse pas à ces endroits là surtout qu'on va faire le contouring donc pour le coup pas besoin de de mais alors ça franchement le coup de la lingette qui a à l'intérieur lingette matifiante ça c'est juste une une réelle nouveauté parce que après en France ça commence à venir mais en Thaïlande moi ça fait 10 ans que les filles elles se elles ont toujours des lingettes matifiantes sur elles ça fait 10 ans que je connais le truc mais j'en avais racheté du coup elles sont ici j'en avais acheté en Thaïlande j'en avais acheté un bon paquet je crois que j'en avais acheté plus de 3 paquets de 20 ouais donc voilà je connaissais depuis un moment déjà donc il m'en reste plus 4 paquets sur le tout donc c'était déjà voilà je les ai consommés c'était en 2007 voilà 2007 clairement où j'ai fait mon voyage en Thaïlande la première fois donc j'ai commencé à apprendre certaines techniques voilà asiatiques ensuite on va passer à un contouring et le contouring j'ai envie de changer de d'habitude donc on va voir ce qu'on a dans le T-Row dans le T-Row on a quoi dans le T-Row on a je ne sais pas pourquoi je prends cet accent excusez-moi pour celle que j'aurais pu renforcer je vais prendre la Cocoa Contour c'est la vraie pour celle qui se pose la question de Too Faced voilà je l'ai jeté avec mes propres sous ce n'est pas un partenariat parce que j'ai dit que là aujourd'hui je faisais à part Clarins quoi mais parce que voilà je vais prendre alors la teinte ici pour le dessous de mon oeil on va voir si ça fonctionne bien voilà c'est pas la plus elle sent bon quand même franchement j'avoue non c'est pas la plus recommandée pour mon dessous de l'oeil je vais pas prendre ça en fait je vais faire mon contouring foncé avec ça mais clairement le Cocoa Glow c'est un highlight pauvre pomme je viens de me mettre un highlight sous l'oeil bien entendu ma fille non mais vous n'auriez pas pu me le dire sérieux non mais je vais reprendre ma palette de chez de chez Action je vais prendre la claire que j'ai l'habitude de mettre non mais la meuf elle se met un highlight en dessous l'oeil bravo ma fille et personne me l'a dit mais vous êtes vraiment pas sympa franchement je saurais la prochaine fois bon je l'utilise au Beauty Blender puisque au Beauty Blender ben voilà ça fait un effet beaucoup plus joli c'est dingue mais c'est vrai je voulais revoir au non ça fait vraiment beaucoup plus beau au Beauty Blender donc voilà sinon n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez aussi des techniques si vous avez ou pas ces palettes là si vous les avez pas si elles vous donnent envie franchement si j'avais pu trouver une nouvelle palette comme ça de chez Action je me la serais procurée parce que là elle est en train d'être décédée et je l'aime vraiment beaucoup du coup je ne sais pas comment je vais faire quand elle quand je ne pourrai plus du tout la trouver je quand elle va vraiment mourir je vais être très triste je vous le dis je te suis depuis tes débuts et ta peau est de plus en plus belle je me rappelle j'avais souffert pour toi le peeling d'hermato tu te souviens oui mon coeur parce qu'en fait il a il a raté en fait ça n'a rien fait en fait son truc je ne sais pas quoi ça non franchement la peau elle n'a pas pelé je n'ai pas vu d'amélioration ça ça payer 50 euros pour en fait rien à voir comme résultat ça m'a fait mal au port de monnaie je préfère m'assurer du maquillage et cacher la misère avec du maquillage qui fonctionne donc là je vais prendre le medium mocha ici c'est la première fois que je la teste celle-ci parce qu'il y a des choses que j'achète parce qu'elles me font envie et en fait je reste toujours sur mes chouchous de la mort et puis du coup j'ai pas j'ai tendance à pas utiliser tout le maquillage que j'ai quoi mais j'ai décidé qu'en 2017 ça allait changer que j'allais faire un effort ça je l'ai acheté sur Aliexpress mais là clairement le pinceau il est en train de m'ouvrir aussi pourtant je l'ai pas alors exit le pinceau qui qui va pas je vais prendre mon favori de la mort qui tue celui de Shikiko le numéro 14 de la nouvelle gamme des pinceaux pour le visage je suis pas payée par Kiko pour vous le dire mais franchement en deux secondes c'est fait voyez alors que voilà et qu'est-ce que j'aime ce pinceau j'en ai acheté deux parce que je l'aime trop donc voilà je vais rajouter un peu là quand même j'aime vraiment beaucoup ce pinceau il a vraiment cette douceur tu peux faire ce que tu veux moi je suis pas très douce avec moi même je sais pas si vous l'aurez déjà remarqué mais disons que j'y vais pas tendrement avec ma peau et tout au contraire et en fait ce pinceau il est tout doux avec moi donc ça c'est super il est gentil donc je prends toujours le médium voilà je vais prendre le deep mocha par contre celui-ci pour faire la vette de mon nez alors mon pinceau alors le deep mocha voilà oui alors oui vous comprendrez qu'il est pas parfait parce que je suis pas bien réveillée il y a des fois je me réveille en me disant mais j'ai perdu le coup de main tu vois j'ai perdu le coup de main je sais plus faire ou j'ai oublié ou c'est quoi le délire parce que c'est vrai que j'y arrive pas il y a des jours tu te lèves du mauvais je sais pas du mauvais pied et ton maquillage il veut pas il veut pas il veut juste pas là comme aujourd'hui il ne veut pas il ne veut pas que je non il n'a juste pas envie le monsieur non il ne veut pas me laisser faire donc quand c'est comme ça on triche on triche avec du plus clair voilà tout simplement il y en a beaucoup qui trichent vous savez en fait le truc c'est en maquillage si tu sais estomper et si tu sais tricher avec les couleurs et tout franchement t'es sauvé c'est pour ça que je vous dis arrêtez de dire tout le temps que vous êtes nuls en make-up il y en a plein il y en a plein il y en a plein des nuls qui ont appris à force de se maquiller et qui ont appris toutes seules et voilà maintenant elles ont des chaînes youtube et tout ça et n'empêche que voilà quoi tu peux faire des choses bien aussi toi chez toi en avec un petit peu de boulot parce que si tu veux moi je me suis apprise tout simplement devant alors là je prends le deep mocha pour ici focaliser sur en fait la racine des cheveux et puis la descente en fait vers la maxillaire moi j'ai appris le soir à 11h du soir parce que vu que j'étais encore jeune pour en porter j'avais pas le droit clairement et en fait je me maquillais à 10h du soir et je me démaquillais à 11h du soir pour apprendre alors lui c'est gâché du maquillage on est bien d'accord mais coucou Amina oui ça va et toi mon chat ça fait gâché du maquillage je vous l'accorde mais il n'y a pas de secret c'est comme ça qu'on fait pour apprendre moi c'est le liner une quiche ah ben on va regarder ça ensemble alors si tu veux si ça te dit si tu veux rester avec moi tu veux voir comment je fais parce que moi le liner c'est vrai que pendant un moment j'ai mis un moment avant de vraiment maîtriser le liner parce que si tu veux à l'heure actuelle je l'utilise beaucoup moins parce que il y a des très belles choses qui se font sans pour autant porter de liner ni de faux cils tu vois même si j'avoue que moi je porte un make-up plus à l'américaine qu'à la française voilà je suis d'accord que le liner et les faux cils ne sont pas obligatoires si tu veux si tu vas par là donc là je vais ranger la Too Faced premier abord sur la Too Faced je vais voir un petit peu l'enlumineur mais elle n'est pas voilà quoi c'est pas non plus pump it up même l'highlighter il n'est pas non plus voilà quoi je ne sais pas ce que vous en pensez mais vraiment c'est pas un petit peu déçu par ce truc là bon c'est tout je l'ai c'est bien elle sent bon c'est bien je verrai bien si par la suite mes comment dire mes impressions évoluent mais pour l'instant je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas abasourdi par 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 ça quoi alors Amina pareil le liner j'ai arrêté car c'est la cata coucou tu as acheté ton mac alors mon mac mon mac mon mac non je l'ai non 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 parce que j'ai copié court et puis je continue comme je peux et puis voilà coucou et bisous ça fait plaisir de voir en direct merci ma petite chérie t'es adorable donc en gros l'enlumineur de cette palette me voilà il me fait pas il me fait pas waouh tu vois ce que je veux dire donc clairement on va choisir un enlumineur ensemble parce que voilà moi j'ai pas j'ai pas le coup de coeur là peut-être je suis trop veille pour la virgule je suis pas ridée pour autant pourtant mais non ma biche c'est juste que il faut pas il faut pas forcément reproduire les tutos que t'as sur internet parce que chaque oeil est différent chaque âge et tout ton oeil il est propre à toi tu vois il faut il y a pas de secret se taper des heures d'entraînement mais c'est tout simple tu vas voir c'est tout simple donc là je vais prendre la slick pour l'highlight parce que je l'avais testé déjà une fois et ma fois j'avoue qu'elle m'avait pas déçu donc je vais prendre une base crème qui est celle-ci voilà pour appliquer ben c'est des crèmes mais si tu veux en fait ils se c'est des crèmes qui se poudrent en fait mais bon moi j'adore l'highlighter l'highlighter pour moi c'est la vie donc j'aime bien quand ça se voit donc si ça se voit pas je vais être malheureuse et franchement il y a certains highlighters ils feraient mieux de de grandes marques voilà qui par rapport à certaines petites marques voilà c'est juste remballe quoi tu vois alors après tout dépend de la personne si elle veut un glowy ou si elle veut un shiny tu vois le glowy c'est juste mouillé voilà juste un petit peu comme là le shiny c'est tu vois comme là ça c'est glowy ou alors donc ça c'était avec la slick après on peut après on peut mettre l'enlumineur poudre poudre qu'il y a ici mais moi perso voilà ça me va mais alors si tu veux du du shiny donc boule à facette il peut tu peux tu peux voilà mais c'est ce que tu souhaites opter pour un truc vraiment pas cher voilà c'est ça de chez Makeup Revolution et là tu vas voir de quoi je te parle je vais prendre la teinte la plus claire bien entendu puisque bon et regarde là on est shiny clairement oui 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 j'ai pas honte de le dire j'aime l'highlighter et oui donc bien entendu on va fondre le tout on va pas rester comme ça les gars parce que sinon on va avoir des problèmes je vais prendre la teinte medium pour estomper donc la teinte medium c'est un rose un peu voilà rose et ça reste les moins chers que j'ai trouvé et les canons voilà là c'est du shiny tu vois c'est plus glowy du tout quoi c'est vraiment shine tu vois donc arc de cupidon je peux même le mettre carréant ah oui c'est shiny complètement shiny ah ouais non là oui oui c'est shiny ma belle c'est pire que shiny là tu vois mais voilà c'est après faut vraiment savoir ce qu'on veut bon là bien entendu je vais estomper je vais pas rester comme ça on va bien entendu être clair entre nous parce que bon et vous allez voir que c'est pour ça que je vous dis tout le temps même si vous voilà ça vous arrive ça parce que là c'est beaucoup mais n'ayez pas peur c'est l'estompage qui va faire tout là j'ai vraiment pas peur tu vois parce que je sais qu'on va rajouter du blush par dessus puisque j'en ai pas mis après j'ai envie de vous dire tout est question de confiance en soi en fait si vous portez quelque chose et que vous avez pas peur y'a pas de raison que ça n'aille pas voyez je sais pas si je me fais bien comprendre en fait parce que c'est toute votre personnalité qui va ressortir en fait et c'est tellement tellement facile d'accepter d'accepter voilà c'est tellement facile de s'accepter là je vais utiliser pour la première fois je l'ouvre avec vous ma master blush de chez je mets Maybelline donc c'est une palette qui sera à gagner sur mon Instagram je vais en parler bien entendu dans mes favoris enfin favoris non mes découvertes et découvertes et nouveautés du mois d'avril parce que pareil je l'ai reçu au mois d'avril mais je l'ai pas voilà je l'avais pas mis en route avant on va la tester ensemble et on va bien voir un petit peu ce que ça donne alors on va retirer les blisters donc celle-ci c'est la teinte 10 je crois si je me trompe pas dans la teinte 10 et on va essayer un blush un blush un peu corail je penche plus beau voyez alors voilà c'est la teinte celle-ci que j'aimerais tester avec vous peut-être mélanger ces deux-là ce qui est bien avec ces palettes-là que Maybelline vient de sortir c'est que vraiment comme les lèvres d'ailleurs c'est des palettes elles sont super on peut vraiment bien travailler les phares on peut vraiment bien travailler les poudres et tout c'est super agréable de bosser avec ça quoi enfin après celle-ci je l'ai pas testée mais j'ai testé celle des lèvres et franchement elle est bien foutue quand même après ça ne transfère pas j'avais peur que voilà quand on travaille l'ombré et tout le haut aille en bas et que le bas le plus clair transfère en haut et tout mais alors pas du tout alors on va reprendre un petit peu vos commentaires puisque je vous ai un peu oublié pour le coup Lisa c'est dommage ma belle je ne sais pas je je ne sais pas peut-être je suis trop pour la virgule non voilà je trouve l'enlumineur un peu fade dommage oui celui de la cocoa powder palette je pense Isabelle je les adore top les coeurs je pense make up révolution complètement shiny oui tu as oui c'est bien le cas de le dire complètement shiny mais j'aime bien perso ça te va bien pour une soirée pas besoin d'estomper ouais si là si là je t'avoue que c'est parce que toi tu le vois pas vraiment mais là si il faut estomper tu peux pas rester comme ça c'est pas possible surtout le nez là après il va falloir bosser un peu mais après c'est tout c'est juste une question de goût donc là on va travailler donc ce corail là oh là là ils sont très pigmentés et pourtant j'ai pas été je vais l'épousoter un peu alors est-ce que ça va c'est très très joli c'est très joli très très joli couleur après je sais pas si vous vous la voyez moi je la vois elle est sublime elle est sublime cette couleur elle est sublime cette couleur oh je suis en amour oh je suis en amour je suis en amour là faut que vous me disiez ce que vous en pensez de cette couleur par dessus l'enlumineur c'est juste c'est juste trop canon ah elle est juste trop belle cette couleur est juste trop belle ah ouais la pigmentation elle est juste trop trop bonne c'est une très belle pigmentation donc il y a un enlumineur avec mais bon vu que là j'ai fait un petit peu chaud sur l'enlumineur est-ce que vous voulez qu'on teste l'enlumineur peut-être le tester sur la main peut-être voir déjà donc là c'est l'enlumineur de de make-up révolution et ça c'est l'enlumineur de la palette donc il y a une teinte un peu rosé beige qui est très belle vraiment et moins shiny que ça c'est juste ce qu'il faut un peu glowy mais pas shiny en fait ce corail ouais mais ce corail il est juste sublime enfin c'est juste sublime alors on va essayer l'enlumineur comme si je n'avais pas mis assez tu sais non mais je vous montrerai après comment estomper de toute façon c'est pour voir ce que le rose pêche comme ça donne c'est juste voilà je suis highlight on flicks quoi baby tu vois ce que je veux dire attendez on va swatcher quand même les deux autres teintes rose mais juste c'est juste là les teintes elles sont c'est hyper pigmenté les teintes elles sont juste sublimes quoi cette palette est juste magnifique alors là j'ai envie de vous dire je mets Maybelline ils ne se moquent pas de nous ils nous ont sorti de très 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 jolies nouveautés je suis bluffée alors les estompages les amis alors la palette là bon elle n'est plus à démontrer franchement la pigmentation elle a les couleurs sont là je vous parlerai après de la migration ou de justement la tenue de tout ça je vais prendre un pinceau que je vais tremper dans je ne sais pas où elle est ma poudre de tout à l'heure vous savez un peu colorée voilà elle est là vous reprenez une poudre un peu colorée oh j'ai perdu le manche bien entendu il fallait que ça arrive à moi bien entendu alors quand vous avez vraiment à abuser sur l'highlight tac 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 poudré voilà poudré sa gomme voilà c'est moins flagrant hop là je poudre là je poudre là aussi hop et l'effet est beaucoup plus naturel beaucoup moins donc voilà un petit peu l'astuce du truc vous pouvez aussi tabler sur quelque chose de transparent et alors là je vais vous montrer une autre nouveauté aussi je l'ai déjà ouverte c'est la master fixe de chez mes bullies toujours pareil donc celle là alors je l'ai déjà ouverte mais pour la sentir mais j'ai pas d'effet complètement le blister donc si vous voulez je vous montre un petit peu avec la poudre libre ce que ça donne c'est juste une poudre libre comme ça un peu par contre je trouve qu'en en termes de poids je sais pas combien il y a dedans il y a 6 grammes c'est pas c'est pas énorme vous prenez un petit pinceau pareil vous tapotez vous tapotez s'il y en a trop bien entendu et là pareil vous venez matifier regardez le fait de matifier par le dessus ça casse cet aspect trop trop boule à facette quoi si vous voulez donc là vous avez juste le le comment dire le l'aspect un peu frais et là je vais remettre un peu quand même de contouring par dessus après vous modifiez en fonction de ce que vous aimez moi personnellement je sais que là il n'y a plus de contouring où c'est un peu estompé je vais en rajouter et ça en fait c'est un jeu de tous les jours c'est en fonction de ce que vous aimez de rajouter ou d'enlever vous voyez on peut enlever on peut rajouter c'est comme vous voulez ça la master fixe aussi sera à gagner sera à gagner pas t'as gagné c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de T sera voilà c'est tout simplement de la grammaire voilà elle sera à gagner aussi sur mon instagram donc allez-y vous abonner parce que s'il vous plaît ne passez pas à côté de ces petites nouveautés sinon je ne me casserai pas la nénette à demander à Maybelline d'en avoir pour vous ou de prendre des partenariats qui impliquent que je vous envoie des lots tout simplement donc voilà qu'est-ce qu'on a juste pour te dire que j'adore ta chaîne youtube tes tutos et tu m'as redonné l'envie de me remaquiller merci mais de rien mon petit coeur j'essaye de faire ce que je peux je pense que je pense que je suis moi je n'ai jamais changé change tu ne dois plus tu n'as pas changé oh oui je suis toujours celle que j'ai été ouais hier non non franchement ouais non je me prends pas la tête je suis pas une star je suis juste comme vous je suis touchée de tout ce que vous me dites parce que vraiment c'est adorable quoi c'est sincère en plus c'est vraiment adorable tout ce que vous me dites mais en fait je suis juste comme vous je suis pas plus pas moins je suis juste la voisine tu vois d'un côté quoi tu y vas c'est juste celle que vous pourriez connaître à l'école ou à l'université ou au boulot ou voilà juste ça quoi je vais rajouter quand même ma palette magique de chez Action parce que franchement je l'aime beaucoup voilà je mélange les deux et je vais revenir juste en en ras de cheveux en fait pour intensifier parce que ça me faisait un peu bizarre ça c'est vrai tu as jamais changé malgré l'évolution bah si tu veux moi j'ai aussi un peu du mal à me dire qu'on est aux 10 000 tu comprends ce que je vais te dire parce que moi 10 000 c'est énorme pour moi mais mais ouais je me rends pas compte qu'on est 10 000 voilà à regarder les enfin regardez moi j'ai pas dans les 10 000 parce que c'est beau qu'il ait fait les vidéos mais non je suis pas je me rends pas compte je me rends pas compte alors bien entendu je me rends compte le jour où je me dis t'imagines s'il y avait 10 000 personnes dans une salle complètement remplie de gens abonnés à ma chaîne ouais c'est juste flippant même tu vois ce que je veux dire c'est ça en est étonnant de te dire non mais personne se déplacerait pour venir voir ma gueule ou ma tronche en vrai tu vois ce que je veux dire alors que si peut-être et je me dis mais alors que j'ai rien de plus que vous et que si tu veux je peux être je peux être je peux être aussi parce que vous vous avez aussi vos journées sans tu vois ce que je veux dire et que moi un jour vous allez peut-être pouvoir me croiser je serai pas dans ma journée je vais être triste ou en colère ou quoi et effectivement bah là pour le coup bah ce sera vous si vous passez à cet endroit là bah qui en prendrait plein les dents pour peindre un rond tu vois on a un peu tous on est tous comme pareil en fait on est tous pareil mais si tu veux je me dis aussi qu'on est humain et que on a tous le droit d'être triste on a tous le droit d'être si un jour je parais mal lunée à quelqu'un c'est peut-être parce que par exemple dans des magasins si tu veux je suis très moi je suis très sympa comme fille c'est à dire que attends je me cale bien pour te dire ça si tu veux moi je suis adorable avec les vendeuses par exemple il y a toutes les filles de chez Sephora ou chez Nocibé où je vais de temps en temps elles pourront te dire que je suis pas la pénible c'est à dire que quand je demande un truc si tu veux j'ai toujours le temps je leur dis toujours vous inquiétez pas il y a pas de soucis prenez votre temps je peux comprendre et tout mais à un moment donné il y a juste une différence entre attendez je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je vais mettre sur les yeux il y a juste une différence entre les gens qui te prennent de haut parce que t'es juste une consommatrice et que en gros t'as juste à la fermer et à raquer en fait à payer et t'as pas le droit d'avoir le service qui va avec là je suis pas d'accord tu vois juste non j'estime que c'est pas normal mais par contre ouais je suis donc je peux avoir très bien mais 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 humeur à la comment te dire je peux pas dire un mauvais mot toi pour pas être vulgué j'ai mes humeurs négatives on va dire et j'ai des humeurs positives mais comme tout à chacun en fait j'estime qu'il y a des choses qui passent il y a des choses qui passent pas même si tu veux je suis très tolérante de ce côté là par contre je suis pas je suis pas la plus pénible la plus pénible du monde non plus là ensemble on va tester trois nouveautés donc du coup je vous les présenterai dans un hall quand même dans un hall ouais ça sera dans les nouveautés et découvertes du mois de du mois d'avril aussi je vais tester deux produits Moondust donc de chez Urban Decay que j'ai acheté du coup au à la soirée VIP chez Sephora et je les ai déjà testés une fois je trouve qu'ils sont super je les avais mis d'ailleurs à l'occasion de mon entretien d'embauche pour là le nouveau boulot sauf que j'ai déchanté parce que j'ai dit il faut que je recouvre parce que c'est super brillant et la patronne enfin la DRH elle va me voir arriver boule à facette elle va juste me dire mais madame Garcia c'est pas possible donc voilà tout simplement ça je vais essayer d'aller choper parce que je vous avais mis un truc de côté quelque chose pour mes sous-ci mes sous-sail alors attends faut que je dégage ça puisque je vous ai déjà préparé ce que j'ai à vous filmer pour ce soir hop là voilà 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 qu'est-ce qu'on a pour les sourcils j'ai quoi j'ai on va prendre le Brow Artist de chez L'Oréal voilà j'ai pris le premier qui était dans la boîte parce qu'en fait voilà les sourcils c'est quand même un truc même si je les épile et que je suis assez fournie en sourcils donc j'ai pas je suis pas la maniaque dépressive des sourcils qu'on a pas qui veut absolument se faire des postiches parce que oui ça existe les postiches de sourcils donc c'est à dire que quand vous n'en avez pas vous pouvez faire un collage de faux poils sourcils tu vois le truc alors je sais pas où ça se commande mais je sais que ça se fait donc si les filles vous avez des complexes au point de vue sourcils et que vous avez essayé des techniques comme moi je sais que j'ai ma meilleure amie qui a testé le Revitabro qui a fonctionné pour elle mais je sais que certaines youtubeuses l'ont essayé et que ça a pas marché pour elles du coup ça existe les postiches pour les sourcils tout simplement parce que je regarde certaines vidéos sur Instagram tout ça il y a des choses que je regarde si vous voulez je sais pas ils mettent pas ils mettent pas l'endroit où on peut les acquérir mais du coup je sais que ça existe du coup voilà pour celles qui ont vraiment ce problème là sachez qu'il y a des solutions après je ne prêche pas même de de vous en parler parce que je ne l'ai jamais fait mais alors oufissime Isabelle moi oufissime je kifferais t'avoir comme voisine merci à me t'es trois drogues donc voilà mais il y en a ils en ont marre de m'avoir comme copine je te le dis demande je sais pas s'il y a des copines là des copines des copines je sais pas si je peux voir qui est connectée comment je peux voir s'il y a mes copines de connecter des vrais des des copines comment te dire de la vraie vie quoi elles en ont marre de moi elles en peuvent plus en même temps pas grave elles me subissent pas 24 24 quand même tu vois c'est ça qui est bien alors on va essayer le liquid moon dust en teinte recharged et oui parce que speak english je suis perfectly very well et en fait si vous voulez c'est un petit pinceau comme ça coucou lili un petit pinceau si vous voulez un peu avec des poils alors par contre la couleur quand tu l'appliques n'est pas homogène mais alors c'est une couleur mazette trop joli alors je vais essayer de voir si je peux l'appliquer correctement sans faire de trous surtout t'es en appliquer de manière homogène parce que moi je suis pas très doué des fois à la base quand même le mode d'application n'est pas le meilleur du monde c'est pas le meilleur du monde parce que bon déjà à la base les textures crème c'est pas trop trop mon délire mais là j'ai trouvé cette couleur juste faible efféme ah ouais ouais j'adore j'adore mais ouais l'application c'est pas c'est pas le pump it up du truc tu vois alors là je parle pas parce que je suis concentré dans ce que je fais à un moment donné il faut aussi pas dire que des bêtises et se concentrer un petit peu sur ce qu'on fait pour pas faire trop de carnage voilà voilà donc quelle marque excuse j'ai pas entendu c'est urban decay qui a sorti les moon dust c'est tout ce qui est tu sais ce packaging alors attends voilà le moon dust si je te le mets à l'envers c'est mieux à l'endroit c'est mieux dis moi tu penses quoi de la natural love de Too Faced j'ai dit que je n'achetais plus rien je suis en no buy system donc ne me demandez pas j'ai regardé vite fait j'ai envie de vous dire moi les Too Faced que j'ai j'ai pas été plus impressionnée que ça j'ai été beaucoup plus impressionnée par exemple par la palette d'Elsa Makeup plutôt que Too Faced voilà après Too Faced le truc qui est bien c'est que si tu veux ils ont une politique de production ils commencent à passer au vegan vegan tout ça tout ça donc si toi tu te sens concernée par tout ce qui est cruelty free vegan et tout ça oui parce que effectivement ils ont des chartes de qualité qui sont sans précédent quand même en cosméto oui à la limite sinon c'est pas trop beau ce rose gold oh non c'est mon petit chat et là je passe la teinte midnight blast au dessus ici en creux de paupière pour faire la transition jusqu'au voilà jusqu'au reste de l'oeil de la paupière du dessous de l'arcade avec un pinceau qui est le numéro 56 pour les yeux tout simplement et ça c'est aussi censé être un irisé très pailleté donc je ne sais pas s'il va ressortir très bien en vidéo mais waouh c'est juste magnifique et je ne sais pas vous alors là moi je ne comprends pas non plus comment ça se passe mais quand j'arrive en printemps en fait j'ai du mal à porter des couleurs de printemps tout de suite tu vois j'ai tout de suite envie de porter des couleurs d'automne avant de passer aux couleurs de printemps c'est juste je ne comprends pas je ne suis pas normale je n'arrive pas à faire quelque chose de normal je suis juste je pense que je ne suis pas dans la même planète je ne suis pas dans le système solaire normal j'ai ma logique à moi tu vois et du coup j'ai plus envie de de tons autonaux plutôt que de tons roses bébés bébés printemps tu vois tout ça quoi magnifique ce phare merci mon amour donc tout simplement il suffit de savoir estomper après vous savez vous avez gagné une fois que vous estompez c'est gagné c'est gagné c'est gagné c'est quoi c'est Dora qui disait ça c'est gagné nani nani nana gagné non c'est pas ça je sais même je connais même plus mes mes classiques je connais plus mes classiques ça c'est malheureux alors en ras de scie inférieure qu'est-ce qu'on va choisir avez-vous une idée puisque là j'avais que deux phares et bien vous savez quoi on va prendre la palette de phare voilà celle-ci et on va se payer le culot qui c'est qui me suit avec celui-ci et oui parce qu'il faut être folle aussi dans la vie pinceau plat il faut que vous vous amusiez avec votre maquillage quelque chose qui va être pour les joues il faut absolument que vous le détourniez il y a vraiment de très belles choses à faire franchement c'est votre créativité qui va tout faire en fait qui va faire le reste il faut juste oser les couleurs et tout vous voyez ça va ensemble il n'y a pas de soucis de ce côté là mais ouais donc vous me direz si ça vous plaît je suis sûre que vous auriez même pas pensé à le faire il faut être vraiment dingue ouais je suis vraiment dingue ouais vous avez raison hop et vous faites comme moi aussi parce que je crois qu'on fait tout ce magnifique magnifique tête quand on touche à nos yeux comme ça tu vois et voilà on recommence bonjour Maévan Maévan Maé et Yvan bonjour voilà je remonte un petit peu en creux de paupière pour uniformiser un peu les couleurs entre elles tu vois pour les fondre mais ça passe bien une fois que tu as ça je vais faire un floutage les flux les flux les floutages je vais venir avec un pinceau Urban Decay duo fibre mais propre pour flouter le dessous de l'oeil pour que cette couleur soit bien fondue l'extérieur aussi hop ni trop ni trop peu de toute façon il faut fondre surtout pour le mascara on a pas l'air con c'est clair je suis tout à fait d'accord mais on est toutes passées par là tu as retrouvé du boulot il me semble oui j'ai retrouvé du travail dans la restauration donc forcément bah du coup et là pour le coup bah pour aller sous l'arcade on va utiliser l'enlumineur le plus clair avec un pinceau enfin je ne sais pas si tu m'as répondu pour la palette de Too Faced ça a bugué chez moi d'accord je t'ai répondu en te disant au pire tu pourras aller revoir le live en replay et je t'ai dit que moi elles ne m'ont jamais impressionné en fait les Too Faced je les ai parce que voilà si tu veux en tant que make-up addict il te les faut je vais vous présenter aussi une nouvelle une nouvelle chose donc une nouveauté et découverte du moi alors personnellement je sais que j'en avais déjà une que j'ai perdu dans le déménagement donc là je suis bien contente que Sephora ait accepté de me l'envoyer c'est un color swift ou switch pardon le color switch en fait tu mets ton pinceau tu le passes dans la mousse et en fait ça te permet de plus avoir de résidu de la couleur que tu as utilisé précédemment et réutiliser ton pinceau sans avoir besoin de tout de suite le renettoyer en fait ça permet de ne pas nettoyer tes pinceaux toujours 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 successivement après l'utilisation et d'espacer un peu plus les shampoings de tes pinceaux pour les avoir un petit peu plus longtemps parce que des pinceaux c'est comme c'est des cheveux donc si tu les tues à force de shampoing voilà donc là ça te permet de de comment dire de changer de couleur tu peux très bien changer d'une couleur foncée à une couleur claire et ça te permet de d'augmenter la durée de vie de tes pinceaux tout simplement donc là forcément en lumineur il y a un effet nacré qui va ressortir et du coup ça va allonger le regard hop comme je vous l'ai toujours expliqué d'ailleurs bon alors là il ne faut pas regarder parce que clairement il faut que je m'épile les sourcils oui oui madame hop tac 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 voilà magnifique j'aime beaucoup ces nouveautés elles sont magnifiques qu'est-ce que vous en pensez ces nouveautés sont trop trop belles après bien entendu je vais voir sur la journée sur la journée je vais voir sur la journée ce que ça a donné bien entendu je vous ferai dans la vidéo découvertes et favoris découvertes et nouveautés bien entendu je vous dirai ce que j'en ai pensé et voilà mais franchement je suis plutôt contente du résultat pour l'instant alors le reste de ce qu'il y a sur le pinceau je viens de l'appliquer en coin interne et si toutefois vous aviez besoin de plus que cet enlumineur là vous pouvez bien entendu passer sur un enlumineur bien plus scintillant après je vais vous remontrer alors attendez parce que j'ai pas que ça comme enlumineur j'en ai plein est-ce que celle-ci la glow kit il y a un blanc voilà donc là la glow kit il y a un blanc à l'intérieur c'est une glow kit de chez Anastasia Beverly Hills je me rappelle plus le blanc ce qu'il donne mais j'aurais préféré un blanc rosé donc celui-ci ça va pas aller il est blanc bien entendu il va être beau tu vois mais pour ce maquillage là il aurait fallu un blanc rosé donc on va plus aller sur la suite le glow kit suite donc celui-ci où il va y avoir une teinte rosée qui va aller parfaitement dessus quoi tu vois ça va atténuer la teinte blanche et ça va la passer avec un ton rosé qui est sublime voilà 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 je sais pas ce que vous en pensez du coup on va mettre je vais vous montrer la technique pour l'ailine comme certaines disent vous voyez en fait le make-up ça vient en fonction de ce que vous avez déjà parce que moi j'en ai une collection non négligeable donc à chaque fois qu'il faut que j'ouvre mes tiroirs en me disant tiens aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire bah oui on va faire en fonction de ce qu'on a envie de faire c'est compliqué mais tu vois aujourd'hui j'avais pas envie de mettre des trucs trop printaniers je voulais je sais pas j'aime bien tout ce qui est automnale en ce moment donc l'eyeliner je vais voir si j'ai un eyeliner là ouh eyeliner j'ai pas d'eyeliner là est-ce que j'en ai un dans la boboite au top c'est très joli je vais craquer pour la palette Maybelline oh bah tu peux y aller parce que franchement moi je viens de la découvrir avec toi et pour l'instant je dis bien pour l'instant attends un petit peu si tu veux bah déjà c'est peut-être pas sûr que tu la trouveras tout de suite parce que j'avoue qu'en ce moment les nouveautés Maybelline ils se font juste arracher en magasin les rayons sont vides donc je comprends pas enfin je comprenais pas l'engouement jusqu'à présent alors l'eyeliner je reviens je vais en choisir un noir traditionnel lambda très simple si possible un que j'adore c'est un comme ça c'est un super slim liner de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup donc alors celui-ci vous voyez plus l'inscription ni quoi que ce soit c'est pour ça que je vous dis que c'est le super slim liner parce que ça reste l'eyeliner que j'ai aimé depuis tous les temps enfin je sais pas s'il en reste beaucoup dedans on va secouiller 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 parce que je sais pas si on va avoir non il est quasi mort je vais voir si en l'activant un petit peu ça marche donc j'ai sorti un peu de matière alors clairement donc moi je vais le faire quand même avec un beauty blender parce que j'ai quand même travaillé mes yeux donc si vous avez pas grand chose vous pouvez faire avec le doigt il faut tirer en fait votre oeil pour que ça fasse une ligne droite tu vois plus ce sera droit plus ce sera simple pour toi d'aller alors là parce que plus ce sera droit il faut que je ferme plus ce sera droit plus ce sera simple pour toi mais avec le beauty blender ça va pas j'aime pas j'ai trop de mal alors attends parce que j'ai tout dans les mains donc tu prends ton doigt tu tires tu fais une une ligne droite et tu passes au ras de cil ton eyeliner tu vois oh voilà bon là j'avoue que j'ai mon eyeliner qui meurt il est en train de mourir alors attends non mais celui là il est mouru il est clairement mouru là le noir ne va plus à la pointe non je peux pas utiliser ça il est mort du coup le trait ne sera pas ne sera pas bien fait je vais voir si j'en ai un autre le super j'en ai un autre de super eyeliner je vais voir si celui-ci par contre il est mieux ouais là il est beaucoup mieux donc on y retourne étant donné qu'il est mieux ça va aller je pense mieux pour faire le coin interne et en fait ici ça glisse je vois pas pourquoi il glisse mon alors attends est-ce que j'ai une houppette de dispo oui je sais je galère j'essaye de vous montrer un truc simple mais en fait je galère comme quoi vous voyez même les youtubeuses galèrent il n'y a pas de problème il faut quelque chose en fait qui ne glisse pas comme ça vous avez votre oeil tu vois pour faire un un trait droit quoi hop alors il y a certaines personnes qui vous diront tu peux regarder en bas je sais pas quoi mais moi j'ai jamais fait je peux pas te dire si ça marche là vous voyez le fait que mon eyeliner ait été de mauvaise qualité ça a transféré à l'intérieur de la muqueuse mais c'est pas grave ça vous pouvez le corriger en mettant du noir dans la muqueuse interne alors oui c'est pas très bien pour ouvrir le regard mais ça avec un comment te dire un crayon col je vais vous montrer juste après donc là normalement vu que celui là va bien ça devrait prendre deux secondes et comme d'hab je ne parle pas quand je mets mon eyeliner donc ça fait un gros blanc et voilà aïe aïe alors là par contre il faut que je fasse comme l'autre parce que l'autre je me rends bien compte voilà si vous avez besoin de retoucher votre eyeliner ne vous inquiétez pas j'ai une technique pour vous prenez votre beauty blender mettez un spray alors moi j'utilise celui-ci Tchikiko parce que comment vous dire il a cette vous voyez ici cette ergonomie on va dire je le spray avec de l'eau de rose de chez Sanoflore je le poudre avec ma poudre je ne sais pas où elle est de la poudre colorée que vous aurez n'importe laquelle vous passez dessus et là vous corrigez tout doucement votre eyeliner en remontant toujours sinon ça ne marche pas voilà tout simplement donc maintenant pour les muqueuses si toutefois vous aviez besoin de comme là ça a bavé à l'intérieur vous prenez un col noir alors je ne sais pas si je l'ai dans dans ma panette j'ai qu'un col bleu mais non ça ne va pas j'ai un col noir là alors celui-ci c'est un max and more que j'ai eu chez action peu importe on s'en fiche pour ne pas vous faire mal vous mettez votre pointe entre la paupière du haut et la paupière du bas et vous passez tout doucement pour ne pas vous faire mal en fermant l'oeil et franchement ça ne vous fait pas mal du tout plutôt que de vous de tirer là de faire ça comme ça ou ça vous gratouille ou ça va sortir enfin votre oeil ça va vous gratter et tout donc voilà donc moi j'ai trouvé cette astuce là ça fait déjà un moment que je l'utilise et comme ça vous vous faites pas mal et ça évite aussi que votre oeil se mette à pleurer soit dit en passant parce qu'après il y a tout le col qui dégouline donc c'est pas ce qu'on souhaite c'est sûr et ça prend deux petites secondes en fonction de l'intensité que vous voulez mettre dans le trait hop ensuite ce qu'on va venir faire bah c'est tout simple mais à vous si vous faites bien votre eyeliner en théorie vous n'avez pas besoin de faire ça c'est juste parce que je vous ai montré comment vous pouvez cacher en fait sans retoucher le coin interne là qui est venu baver dans le coin si vous voulez après vous reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure vous savez le petit tambour ça c'est un petit duo fibre avec votre couleur un peu plus un peu plus violette et en fait l'avantage c'est que vous allez pouvoir venir fixer avec la poudre le col tout doucement vous voyez c'est tout doucement qu'on fait tout doucement mais je me le mets dans l'oeil pour pas que ça bave parce qu'en fait si vous le faites pas si vous passez pas une poudre par dessus le col a tendance avec les les muqueuses et les larmes à transférer sur la paupière du bas donc c'est clairement plus facile de faire tenir comme ça en ayant c'est quoi cette palette c'est la nouvelle de chez Maybelline New York c'est la palette de blush que j'utilise en fait en harmonie avec les couleurs que j'ai déjà utilisées pour vraiment fondre les matières et vraiment avoir cet effet charbonneux super joli vous voyez à la base on n'était pas du tout censé faire un charbonneux on avait plutôt décidé de faire un truc plus dans les tons autonome et tout et en fait ça a changé du tout au tout en fonction de ce que voilà si vous voulez pas tout démaquiller et tout recommencer il y a des choses qui sont super sympas à faire Amazing Eyes merci mon petit coeur et là je vais passer le volume Mignon de Cils Fatales alors oui j'ai beaucoup de l'oréal parce que j'aime l'oréal j'ai toujours aimé l'oréal donc je ne travaille pas pour l'oréal je préfère le mentionner mais j'ai beaucoup de l'oréal j'adore le l'oréal il y a des très belles nouveautés chez l'oréal et du coup vu que ça fait depuis longtemps que si vous voulez j'ai toujours aimé l'oréal à chaque fois qu'il sort une nouveauté je suis tentée de la tester donc du coup je me la fais parvenir en fait tout simplement hop 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 vous pouvez mettre des fossiles mais moi si vous voulez les fossiles ce n'est pas mon délire je ne suis pas très calée fossile voilà donc là si vous voyez que ça bave parce que clairement ce fard à paupières Urban Decay voilà il fait un peu des grumeaux et bien vous repassez tout doucement votre pinceau en lumineur par dessus et en fait ça gomme un petit peu l'effet baveux que vous avez pu avoir donc je ne sais pas si pour l'instant ça ça vous plaît j'espère que oui parce que j'ai été habituée à vous faire des choses un peu plus naturelles par le passé et que là pour le coup non c'est pas du tout naturel là on est bien d'accord ça brille c'est voilà j'espère que ça vous plaît bien entendu ça aurait une répercussion avec des fossiles puisque là déjà voilà c'est sûr que ça pourrait donner de l'intensité au regard mais bon moi les fossiles je ne trouve pas que ce soit indispensable donc voilà voilà pour les yeux les yeux sont terminés maintenant on va passer à la bouche puisque je vais enfin tester ce numéro 13 de chez Sephora les rouges veloutés sans transfert puisque cette référence numéro 13 dommage que j'ai pris la vidéo en cours et oui ça me plaît tes vidéos merci mon petit chat tu pourras de toute façon regarder le replay il n'y a pas de problème il me fait penser à un Lidl Nix le phare de Urban Decay tu les as essayés les Lidl Nix non je ne connais pas donc là le fameux 13 de chez Sephora c'est un bois de rose clairement pour l'instant ça me plaît l'application se fait sans trop d'encombres donc ça va c'est pas mal c'est pas mal à vous rire la bouche et voilà donc on en a terminé il est très joli après j'adore les sans transfert de chez Sephora j'en ai d'autres aussi et je vous avoue que c'est des références que je trouve plutôt abordables et qui tiennent la route pour une fois qu'on a des produits quand même qui tiennent la route qui sont pas trop trop mauvais donc voilà en gros pour celles qui voulaient voir mes cheveux détachés ça donne ça donc le make-up complet donne ça j'espère que ça vous aura plu essayez de reproduire ce petit truc chez vous surtout si vous pensez à cette palette parce que je serais ravie de voir un petit peu ce que ça a donné même si vous avez des alternatives à ce type de maquillage n'hésitez pas à le faire et à me faire vos photos ou à me taguer sur vos photos là j'essaye de les mettre de telle sorte quand même à ce que ce soit pas fouillis pas trop moche pas trop tout ça voilà voilà tout simplement si vous avez d'autres choses à me dire n'hésitez pas je vous répondrai avec plaisir tout est harmonieux j'adore merci mon petit chat j'adore le rouge à lèvres et le fard à paupières assorti vraiment j'adore alors je te rappelle quand même que c'est pas du tout deux références qui sont de la même marque déjà et c'est vraiment au pif au maître donc c'est à toi de voir un petit peu tes couleurs ce que tu peux en faire enfin ce que tu peux faire avec plusieurs de tes produits les harmoniser moi j'ai fait vraiment j'avais plusieurs produits à côté de moi tu vois en fonction des teintes etc j'ai tout mélangé mais c'est ça en fait c'est avec ce que vous avez il faut absolument que vous vous donniez les moyens après honnêtement il vous faut juste quelques bons pinceaux mais après c'est bon il ne faut pas énormément de make-up il n'en faut pas énormément il y a des choses très abordables qui iront très bien et il faut juste vous amuser savoir estomper un minimum voilà cacher les misères quand ça arrive vous voyez c'est pas difficile mais en même temps c'est pas difficile mais mais il faut un petit coup de main alors là la luminosité est un peu médiocre parce que j'ai le soleil qui tape directement alors que je n'avais pas de soleil tout à l'heure donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que vous aurez compris qu'on en a terminé j'espère vous voir à 19h pour le live action qui j'espère vous plaira aussi puisque j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer c'est juste the big haul c'est un méga haul super grand haul je ne sais même pas si le truc ne va pas durer une heure tellement il y en a donc j'espère que ça vous plaira pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rouge je vous fais d'énormes gros bisous d'amour ciao ciao